On en a appris beaucoup sur Ichigo et ses parents pendant cet épisode et on a vu Aizen comme je pensais Bienvenue sur cette revue de l'épisode 11 du nouvel arc de Bleach J'ai commencé avec Ichigo qui s'est fait virer du Oden Donc pourquoi il s'est fait virer on sait pas encore mais le truc c'est qu'il a en plus il allait venir chez lui Il y avait son père qui l'attendait juste devant Et du coup il est parti chez Ikumi en fait c'est une femme pour laquelle il travaille Et il s'en voulait parce qu'il s'est fait virer Et carrément il n'osait même pas aller voir son père parce qu'il se sentait trop coupable Et du coup après carrément on a vu que son père il est venu le chercher Et du coup ils sont rentrés et là il lui est parlé face à face Il lui a dit clairement son passé parce que avant il n'osait pas lui dire Vu qu'il était encore trop jeune ou alors il pouvait pas l'accepter et tout Mais maintenant il s'est dit c'est le moment Donc il lui a raconté et on a vu le flashback de Masaki du coup Masaki Kurosaki c'est la mère de Ichigo Et on voyait Isshin qui était capitaine de la 10ème division Avec Toshiro et Matsumoto et Toshiro il parlait d'une enquête Parce qu'il y a deux mois il y a quelqu'un qui était mort Et le mois dernier il y a deux personnes qui sont mortes mais d'une source inconnue Donc il y a une enquête pour savoir d'où ça vient et carrément en plus Isshin il était parti il disait même qu'il est parti enquêter Et on a vu Aizen Gin et Tosen qui étaient dans le laboratoire Et ils avaient dit qu'ils avaient pu permettre à un holote de faire la holomorphose Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de Shinigami qui est capable d'endurer ça Et du coup Aizen il s'est dit qu'il va voir Shinji et les wizards Comme ça eux tu vois ils sont puissants en plus Il s'est vrai que c'est des gens qui seraient capables d'endurer ça Et à côté du coup on voyait Masaki Kurosaki donc la mère d'Ichigo Qui est en train de manger et qui parlait avec la mère de Ryuken Et elle s'est fait engueuler parce que son entraînement au CRN Il n'était pas trop mal et elle veut vraiment qu'il ait la perfection Puisque c'est la dernière de la famille Kurosaki Et Kurosaki en fait c'est une famille de Kunji Mais une question que je me pose Vu que Kurosaki en japonais ça veut dire vêtue de noir Ichigo Kurosaki il s'appelle comme ça parce que c'est Ichigo habillé en noir Vu que les Shinigami ils sont habillés en noir Mais si du coup le nom Kurosaki il vient des Kunji Ça veut dire que du coup le sens vêtue de noir il porte pas son sens Enfin bref ça c'est autre chose Mais du coup s'il y en a qui savent dans les commentaires n'hésitez pas à le dire Et du coup vu que c'est la dernière de la famille Kurosaki La mère de Ryuken n'est voulu la faire marier avec Ryuken Comme ça eux deux c'est des nobles Kunji qui peuvent garder une descendance noble Et tu sais c'est ceux qui sont dans les trucs de noblesse, héritier, famille je sais pas quoi Donc du coup on voyait qu'il était vraiment strict Et Ryuken il se posait la question Est-ce que Masaki elle est vraiment heureuse de se marier avec lui Parce que tu vois elle veut devoir se marier avec lui Mais si c'est juste un mariage par intérêt et que les deux ils s'aiment pas tu vois Ça a pas d'intérêt Et du coup il se demandait est-ce que vraiment il devrait faire ce mariage Puisqu'il sait même pas si Masaki elle l'aime bien Et si vraiment ce mariage il va la rendre heureuse Et vraiment Ryuken c'est un bon Parce que quand on voyait Horio avant qui voulait s'enseigner par rapport à l'histoire des Kunji et tout Horio n'y voulait pas le laisser Déjà ce moment là je l'aimais pas mais en réalité on en savait pas beaucoup sur lui Et là maintenant quand on l'a vu quand même tu vois je l'apprécie un peu plus Et au même moment du coup il y a Isshin qui est arrivé dans la ville de Naruki Et il a rejoint deux Shinigami qui étaient en train de parler Et pour essayer d'attirer celui qui a tué les Shinigami qui sont morts de façon mystérieuse Il a fait exploser son Ryatsu tu vois Son Ryatsu là il l'a fait péter Et du coup on voyait qu'il y a un holo qui est venu direct Et les holo il a tué les deux Shinigami qui étaient en dessous Donc lui il a commencé à le combattre Et dès que j'ai vu moi ça m'a direct pensé à la forme Arankar de Ichigo contre Ulkura Parce que vous voyez qu'on était au sol Après il y a Awad qui a repris le contrôle pour attaquer Ulkura Il avait une forme en fait en forme de Arankar tout simplement Et carrément il pouvait faire des Seros et tout Et bah là c'est exactement la même chose même en plus sa façon de se battre Que faisait des Seros violets tout ça Donc là il combattait Isshin et Isshin il a remarqué qu'il combat comme un Shinigami Et à chaque fois qu'il dévoie un Shinigami ça améliore sa force et son intelligence Donc ils sont en train de combattre tous les deux Et à un moment Isshin il utilise son Shikai de feu Et d'ailleurs j'étais surpris qu'il ait aussi un Shikai de feu moi je pensais qu'il y avait Enfin à part il y a Mamoto je connaissais personne qui a un Shikai de feu Ou lié avec le feu ou un truc comme ça Du coup il l'utilise et il se fait attaquer par derrière Et en fait c'est Isshin qui était au dessus Et en plus carrément il avait remarqué que c'est une attaque qui est faite par un Shinigami Donc elle a compris qu'il y a des traîtres qui mènent les ficelles à l'intérieur même de la Soul Society Et du coup Isshin il avait expliqué que White il est tout blanc Mais il a une armure qui est noire Et du coup c'est pour ça qu'on l'appelle White C'est parce qu'à l'intérieur il est blanc Et en fait c'est le même mot que Ichigo il combattait qu'il était à l'intérieur de lui même Et même du coup tu sais il devait combattre pour s'améliorer et tout Shiro Saki bon en fait c'est lui Parce que quand Ichigo il parlait avec White il disait je suis toi Tu sais il disait qu'ils sont la même personne C'est à dire qu'actuellement là Isshin il est en train de combattre à Ichigo Du moins l'entité qui est devenue Ichigo par la suite Mais du coup quand même il y avait Masaki qui avait remarqué qu'il était en train de se battre Et carrément elle voulait partir Ryoken il était pas d'accord Et elle lui a expliqué qu'elle pourrait pas laisser quelqu'un mourir alors qu'elle peut le sauver Parce qu'elle s'en voudrait toute sa vie Donc elle est quand même partie Et Ryoken est qu'à guérir du coup ils sont partis quand même derrière elle pour la surveiller au cas où Et Ichigo face à White il avait fait une attaque de feu par exemple je trouvais que c'était stylé ça Parce qu'il y avait du sang et tout Il a fait un truc avec sa main ça a envoyé limite un projectile de feu ou je sais pas Carrément ça lui a enlevé son bras à White Et il arrivait juste devant Masaki Et comme Masaki est arrivé moi je me suis dit elle est conne frère ça se voit elle est faible Et elle veut combattre White Déjà Ichigo il galère Pour moi c'est un peu par exemple Inoue tu vois Inoue elle est pas trop forte Enfin en vrai elle est même pas forte pour être honnête Mais des fois elle a envie de combattre et tout alors qu'elle devrait même pas le faire Parce qu'elle est faible et elle fera que déranger Et du coup je me suis dit que ça allait être la même chose tu vois Quand White il lui a foncé dedans quand il avait mordu la tête On a vu après du coup il avait mordu l'épaule finalement Et elle a fait un truc ça m'a surpris avec son arc Elle a fait un grand projectile ça l'a fait exploser Et en fait là je me suis dit en fait pas du tout c'est pas du tout ce que je pense Finalement c'est une Koichi qui maîtrise bien ses pouvoirs Et c'est le moins d'être ce que je pensais en fait Et du coup il y a Tosen qui est en train de s'exciter Il disait c'est pas dans le plan ça c'est pas prévu qu'il y ait un Koichi qui vienne et qui tue White Et du coup il voulait t'sais s'interposer ou faire un truc Aizen il a dit de laisser faire les choses Peut-être qu'on aura un meilleur résultat que prévu Et en fait si je comprends bien White il est pas mort Il a réussi à transférer ses facultés à Masaki Ou alors il a réussi à rentrer dans Masaki Ou je sais pas peut-être fusionner avec elle discrètement ou autre chose comme ça Ça j'ai pas bien compris Mais quand même à sa disparition il a fait une grande explosion Et ça me filmait parce qu'il y avait Ryuken qui était au dessus Et disait ah c'est bon tranquille il y a rien Elle a rien eu alors qu'il y a clairement un holo qui peut faire des seros Qui se bat comme un Shinigami Qui a été créé par Aizen Qui vient d'exploser faire une grande explosion devant elle Et lui il dit non t'inquiète il s'est rien passé c'est tranquille J'ai peur pour elle mais en fait non t'inquiète pas il y a rien du tout Et du coup c'est après ça on voyait Masaki et Isshin qui faisait connaissance Et Masaki il avait peur parce qu'elle a jamais rencontré de Shinigami ou quoi Et normalement les Kunchi et les Shinigami ils sont opposés Mais là on voit que quand même Isshin il était content Parce qu'il a vu un Kunchi pour la première fois Et c'est les deux tu sais le deux c'est la première fois qu'il voyait un Kunchi et un Shinigami Et quand même ce qui est bien c'est qu'il n'avait pas tous les préjugés Et si il n'était pas désagréable avant même le début Ou alors il se disait pas avant de commencer à parler Ah c'est une mauvaise personne ou alors c'est mon ennemi Ou un bah comme ça tu vois Eux deux en fait ils connaissaient pas ils connaissaient pas l'espèce de l'autre Et au final on voyait qu'ils s'entendaient bien tu vois ils sont en train de parler De faire la présentation tout ça donc franchement c'était bien Et après ça du coup on a vu Aizen, Gin et Tozen qui était au laboratoire Et Tozen il s'est énervé parce que Woj il a fait le transfert avec un Kunchi Alors que ça devait être avec un Shinigami Et en fait c'est ça à chaque fois les Shinigami qui mouraient Parce qu'à chaque fois que Woj il voulait faire un transfert à un Shinigami S'il n'était pas capable d'endurer ça tu sais il mourait directement Sauf que là c'était un Kunchi et carrément Aizen il disait que ça pourrait donner un résultat qui est meilleur que prévu Et du coup effectivement on a eu un très bon résultat C'est-à-dire Ichigo qui est à la fois humain, Shinigami, Kunchi, Aroncar, Oro Tout ce que tu veux frère Et du coup je peux essayer de voir la suite entre Ichiné et Masaki tu vois Parce qu'ils sont en train de faire connaissance Ils s'entendent bien et tout Et du coup j'ai envie de voir si c'est le processus Quand le fil de leur relation Quand ils s'apprécient de plus en plus et tout Je pense que ça peut être vraiment intéressant Et du coup je pense qu'on verra ça dans le prochain épisode Qui est d'ailleurs un épisode de 1h C'est-à-dire que pour la fin de la première partie de cet arc Ils vont faire un épisode de 1h Puisque la diffusion de Bleach elle va se séparer en 4 parties de 12 épisodes C'est-à-dire que là du coup on aura le dernier épisode de la première partie Et franchement pour le moment j'ai bien kiffé Parce qu'on apprend beaucoup de choses Donc je vous propose la revue de l'épisode 12 juste ici Moi je vous souhaite un beau visionnage Et à tout de suite